Je voudrais, sous le sujet du Président, rappeler que le 20 novembre dernier, un groupe de députés, conformément aux dispositions fonctionnelles, a depuis une proposition de loi de 25 députés, faite par le 15 député, a depuis une proposition de loi portant la modification de notre loi fondamentale en ces articles 38, 52, 59, 60, 62, 101 et 144. A la suite de cela, la commission, la professe du Président a effectué officiellement donc la proposition à la commission des lois constitutionnelles. Et cette commission devait se retrouver, mais malheureusement, certains membres signataires de cette proposition de loi n'ont pas pu, avaient des missions à l'étranger et n'étaient pas représentants du territoire national. Ce qui fait que la commission, à la réunion du 10 décembre, a décidé initialement de la reprise des travaux le 22. Malheureusement, à la date du 22, le Président a constaté que les membres étaient rentrés, mais n'avaient pas manifesté, ne s'étaient pas signalés. Et donc, c'est le 23 qui l'a réussi à les joindre. Et il a été décidé d'organiser la réunion de la commission le 24 décembre. Et ce 24 décembre, nous étions tous là, avec la bonne foi, de commencer notre lutte, cette proposition de loi, et d'aller vers le consensus quel que nous le réclame. La Cédé-Ger, les églises, la CDAO, les partenaires et même le peuple, pour être plus bref. Un long débat a été ouvert suite à la procédure invoquée par le maître Debrousse de la lycée, le député Debrousse de la lycée, qui estimait que la commission n'était pas compétente pour connaître de la proposition qui a été faite. La commission des lois n'était pas compétente. Et qu'il fallait envoyer directement cette proposition de loi en plénière. Il y a eu un long débat. Et ce débat, c'est tellement, c'est-à-dire qu'on a eu à recevoir les oeufs et les oeufs sur vos médias. Et chacun a défendu, chacun a argumenté, soit en se référant à la Constitution ou au règlement intérieur, pour vous montrer que c'est la commission qui était la plus indiquée. Mais comme le blocage était entre M. 24, il a été finalement préconisé la saisie de la Cour fonctionnelle. Dans le Président international, le président Dramani a donc saisi la Cour fonctionnelle pour qu'elle nous se prononce de façon claire et nette sur la compétence ou non de la commission constitutionnelle, de la commission des lois constitutionnelles, et de nous dire aussi quelle était la formule par laquelle on pouvait valablement discuter pour aboutir à des résultats satisfaisants. Alors, la Cour, dans son avis, a estimé dans un premier temps que ça ne saurait souffrir d'aucune... La compétence de la commission des lois constitutionnelles est bien établie dans le cadre d'espèces. Et par conséquent, elle demandait à la commission d'organiser l'examen de la proposition de loi. Et en même temps, elle indiquait qu'il fallait chercher les modalités d'adoption de cette loi, c'est-à-dire, en termes en clair, le consensus. Alors, par rapport à ça, la commission, c'est donc, le président de la commission a convoqué les membres. C'était le lundi, pour que nous puissions nous blanchir sur la proposition de loi. Dans le temps, le lundi, il y a eu un débat général dans un peu plus de temps, C'est tout à fait normal, puisque dans la parole, à ceux qui ont initié la proposition de loi, de nous dire à peu près leur motivation. Et à la suite de cela, il y a eu des débats. Et ensuite, nous sommes passés à l'étude particulière, c'est-à-dire article par article. Nous avons commencé par l'article 38 de la proposition, qui, de la constitution, qui nous parle de la redistribution des richesses. Alors, ceux qui ont fait la proposition de loi, sont un produit, un alinéa. Et cet alinéa parlait de la charte d'élaboration, d'une charte qui allait définir les modalités d'application de cette redistribution. Tout le débat s'est focalisé là-dessus. Les uns estimaient que, à partir du moment où c'est la charte d'article, c'est-à-dire la constitution que le prévoit, il fallait se référer soit à une loi organique, ou alors voir déjà ce que la loi des finances règle aussi en partie, sinon règle totalement cette question. Et que si la loi des finances arrive, et qu'il y a des insuffisances, on peut valablement intervenir pour améliorer ces insuffisances, ou alors initier carrément une loi organique, puisque c'est un atelier de la constitution qui le préconise ainsi. Ce n'est pas à travers une charte. Avec la difficulté que cela a créée au niveau de l'hémicycle, on a été obligé de mettre en place une cellule restreinte. Et cette cellule restreinte s'est donc retirée le mardi, dans la matinée, en fin de la matinée, dans le groupe de l'Assemblée nationale. Elle était constituée, unie avec les députés Tjao Classo, l'AIC avec Debrousse et le doyen Lausson, le CAR avec Kissi, à Pemont, et puis l'ADI, nous avions le professeur Bourguet et le docteur Kampati. Le président de l'Assemblée faisait office de modérateur, ce qui m'exprime ainsi. Dans le terme des discussions au niveau de cette cellule, nous avons été confrontés également à des problèmes, puisque le président avait demandé, bon, il fallait passer en revue pour voir est-ce que les positions des uns et des autres ont débrouillé depuis le rejet d'un projet de loi en juin. Alors, le CAR, plutôt l'AMC en particulier, a estimé qu'ils ont fait une proposition de loi, ils revenaient donc, ils ont exprimé leurs préoccupations à travers une proposition de loi. Donc, ils revenaient donc à une ligne d'exprimer cet amendement par écrit. Alors, nous sommes intervenus pour dire, d'abord, sur la pratique, depuis 1994, que la formation, elle existe, il y a eu des projets de loi. Aucune formation politique ne s'est servie des amendements écrits dans le cadre du travail qui s'est fait. Maintenant, sur le cadre de l'espèce, si les initiateurs avaient estimé associer une ligne au départ, avant d'élaborer la procédure de loi, ils auraient pu affrocher une ligne. Pour dire, voilà, nous voulons faire un tel travail, on voudrait voir votre position. Ou alors, après l'avoir fait, ils pouvaient saisir une ligne par écrit. Ils saisissent le président du groupe parlementaire une ligne à travers un courrier pour dire, voilà, nous allons faire un travail, nous vous soumettons et cette proposition pour que vous aussi nous puissions voir quelles sont vos réactions. En ce moment, c'est réellement tenu de répondre par écrit. Ici, il n'a pas été fait. Et donc, aujourd'hui, dans la pratique parlementaire, à chaque fois qu'il y a un projet de loi qui arrive, une position de loi, chaque formation politique, chaque député fait des amendements sur la forme et sur le fond au cours de la discussion en commission et même en plénière. Donc, c'est ce qui se fait en 1994 et c'est ce qui se fait à ce juge. Voilà comment nous avons répondu à cette question. Alors, allant plus loin, il a été posé très clairement le problème de la limitation des mandats. J'essaie de ramasser parce qu'on n'a pas été trop long. C'est de ramasser. Cette question précise, il y a eu beaucoup de... Chaque entité a donné sa position. Alors, nous avons d'abord la position des initiateurs. pour le CAR. Le CAR estime que la position du CAR est connue, que maître Agnibor a fait s'exprimer sur la question et qu'il faudrait, en ce sens, prendre en compte le mandat actuel qui s'achève dans quelques... On a en 2015, donc ça s'achève dans quelques semaines. Et ensuite, permettre si le mandat actuel, le plus tard actuel dans l'exercice, le désir de se présenter en 2015, au début de 2015, pour un dernier mandat. Donc, un terme clair, on comptabilise le mandat fini, fini, et on tombe sur le mandat qui va arriver. Alors, pour l'ADIE, l'ADIE dit que sa position au départ était la même que celle de l'ANC, mais que par après, l'ADIE a évolué et a rejoint donc la position du CAR. Pour l'ANC, l'ANC dit qu'ils ont soumis une proposition de loi et ils espèrent que cette proposition va être votée en l'État. En l'État. Et par conséquent, lorsque la position sera votée en l'État, la Cour constitutionnelle sera seule capable de décider de la recevabilité de telle candidature. Alors, pour unir, nous avons estimé que d'abord, l'article 90 de la Constitution donne le droit d'amendement à toutes les propositions de projet de loi aux députés et au gouvernement. Donc, la proposition ne peut en aucun cas être votée en État. sur la question précise, nous sommes d'accord sur le principe de limitation des mandats. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Par conséquent, pour nous, il faut donner la constitution actuelle, la constitution en vigueur. c'est sur cette base-là que le président actuel a été élu. Nous voulons mettre en place un nouveau cadre juridique avec de nouvelles bases. Il faut donner la chance à tous les citoyens togolais. Cette nouvelle forme de droit que nous voulons mettre en place cette nouvelle réforme doit garantir l'égalité des chances de tous les togolais à pouvoir s'en servir. Et de par conséquent, il faut laisser tous les citoyens togolais quels qu'ils fût ou bien quels qu'ils fût à se présenter sur le désir. Voilà la position de l'unir sur le sujet. Alors, devant la persistance de cette, j'allais dire, de ce blocage, la cellule a constaté avec amertume qu'elle ne pouvait plus avancer. Nous sommes retournés vers la commission qui nous avait mandatée pour leur rendre compte de l'échec j'allais dire, si on peut rapprocher ce thème, que nous n'avons malheureusement pas pu faire le consensus puisque l'objectif de la cellule était de rapprocher les positions des uns et des autres, de trouver donc le consensus pour favoriser l'avancement des travaux au niveau de la commission des droits. Parce que on avait estimé que ce n'était pas nécessaire de faire un travail pour aboutir à la formule de joint où on avait d'un côté les amendements, enfin, les points sur lesquels on est d'accord et de l'autre, les points sur lesquels on n'est pas d'accord et la commission avait fait son raccord en cet état, l'a envoyé en plénière et naturellement, la plénière ne pouvait pas s'accorder puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc on voulait éviter cette formule-là, c'est pour ça que la signature du jour, malheureusement, elle a échoué et elle a donc rendu compte à la commission. Alors donc, la commission, il y a eu un petit débat d'une trentaine de mille fois de plus et la commission a également constaté que les contrats qui ont été faits par les différentes formations politiques ne permettaient pas d'évoluer et c'est sur ce constat qu'elle a arrêté elle a décidé d'un arrêt provisoire suspensif de ces travaux en attendant de voir si les pollutions ont besoin des autres révoluels en ce moment on aviserait. Alors il est clair que pour nous unir la responsabilité du blocage actuel incombe à l'ANC. Parce que quand vous regarderez ce minimum tout au début ils ont posé des blocages pour d'abord nier à la commission sa compétence la compétence élevée par la cour constitutionnelle nous revenons et ils disent sur la question précise vous avez vu que tous les partis politiques sont posés de façon claire il a déjà une position claire sur le mental l'entrée en vigueur l'entrée en vigueur l'entrée en vigueur de la réforme l'a dit a une position claire le cadre a une position claire une île a une position claire mais vous verrez que l'ANC n'a pas de position l'ANC parle d'être la responsabilité de la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle a ses missions classiques c'est ça ce qu'elle fait c'est-à-dire quand vous réveillez vous réveillez quelqu'un qui dort vous lui demandez quelle est la cour la cour reçoit étudie valide ou ne valide pas les candidatures ça c'est sa mission classique donc cette distribution classique n'est pas d'une position ce n'est pas d'une position donc pour nous jusqu'à ce jour l'ANC n'a pas donné sa position sur cette question-là donc voilà on a voulu vous informer davantage pour que vous soyez au courant de ce qui s'est réellement passé que vous maîtrisez très bien les positions des uns des autres j'allais terminer